Bon alors Nissan, ils vont nous préparer des voitures électriques un jour ou pas ? Ça s'attraîne un peu en longueur non ? Periode creuse hein ! Nissan Leaf 3 en 2024, ils vont la présenter dès l'année prochaine du coup. La voiture va reprendre la base de CMF EV, déjà utilisée par le grand Ferrari Aria. Aura-t-elle le droit à une grosse batterie de 87 kWh qui lui permettrait d'atteindre 600 km ? Le cœur de gamme sera une batterie de 60 kWh avec 450 km d'autonomie. Batterie similaire à la Mégane sûrement. Ensuite on a la Micra, ça serait la base de la Renault 5 électrique du coup. On mise sur 400 km maximum. Attends mais les concepts de Nissan par contre c'est quelque chose, regardez cette horreur là. Le Juke 3 là, le concept. Qu'est-ce que c'est laid quoi ! Ça ressemble à rien. Nissan pourrait éviter une transition brutale en gardant l'actuel Juke hybride au catalogue. Au catalogue en parallèle de ce véhicule qui serait lancé en 2026. Nissan a aussi confirmé que le nouveau venu s'inspirera du concept hyperpunk dévoilé en octobre 2003 selon Tokyo. Le Juke devrait donc miser sur originalité esthétique. Mais ce concept suggère un passage des formes rondes vers les formes anguleuses. Ouais, comme le super truc quoi. Nissan Qashqai 4 en 2027. Le véhicule pourrait mesurer entre 4m50 et 4m60, rapproché de l'arrière. La lumière de ce dernier semble d'ailleurs floue. Ce cache-cale électrique devrait inaugurer chez Nissan l'évolution de la plateforme CMFEV. Un chantier lancé en partenariat avec Renault. Nissan GTR électrique ? Oh là là ! Là les puristes vont crier au scandale. 1000 chez 1000 kW. Une batterie solide, une technologie que le constructeur espère commercialiser vers 2028. La nouvelle GTR électrique semble idéale pour inaugurer en série ce type de batterie. Et voilà pour le programme de Nissan. Donc chaque année il y aura un nouveau modèle au moins. Et on commençera avec la Leaf, la nouvelle Leaf. En 2024. Celle-là elle est très attendue. La Leaf 3, ils ont intérêt à bien négocier parce que la 2 bon... Elle était quand même assez moyenne. Même si elle n'était pas catastrophique, il y avait des bons points. Elle n'a pas convaincu grand monde. Honnêtement, les ventes n'ont pas été dans les attentes de la marque. Qu'en pensez-vous de tout ça ?